Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur deux caméras, l'Insta360 X3 et la GoPro 8 pour faire des images sous l'eau. Ça fait plusieurs jours que je teste ces deux caméras en faisant des images sous l'eau et je trouve qu'il y en a une qui se démarque plus que l'autre. Donc je vous fais découvrir tout de suite un petit montage réalisé avec ces deux caméras et mes enfants en piscine et quelques plans au bord de la mer. Je vous donne mon avis tout de suite après et je vous dis quelle caméra je préfère utiliser pour faire des plans sous l'eau. Pour ce qui est de la GoPro, j'utilise la GoPro 8 pour l'instant. Je n'ai pas eu besoin d'évoluer encore. Donc je trouve que le rendu est beaucoup plus net avec cette caméra. Donc moi j'utilise les modes plats dans les préférences et dans les réglages de cette caméra. Alors pour aller sur le mode plat, il suffit de cliquer sur le petit stylet et on va descendre. On a NetT, Couleur et Audio. Donc au centre, on voit l'onglet Couleur. On clique sur la couleur et on met le curseur vers le bas. Si on monte vers le haut, on a la couleur GoPro. Et si on descend, on a la couleur GoPro, tout simplement. Et je peux, avec mon logiciel de montage vidéo, réajuster un petit peu l'exposition et le contraste et la saturation des images. Donc ça me permet d'avoir un rendu un peu plus sympa et un peu plus joli avec cette caméra. Donc pour ce qui est de l'Insta360, j'ai trouvé qu'en mode 360, elle perdait un petit peu le fil de l'image. Et on voit une espèce de trait à chaque fois qui apparaît sur nos plans. Donc j'ai eu des difficultés également d'écran tactile. Bon ça c'est normal sous l'eau. Mais elle perdait le fil d'actualité, elle se bloquait. Et alors je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, dites-le moi dans les commentaires. Et puis surtout, le conseil que je peux vous donner quand vous êtes sous l'eau avec cette caméra 360, c'est de bien vérifier que votre batterie, ici, est bien enclenchée. Est bien enclenchée parce que si la caméra n'est pas enclenchée, elle prend l'eau vraiment très rapidement et votre caméra est foutue. Donc vérifiez bien que tous les petits clapets sont bien fermés. Je crois qu'il y a une petite sécurité, on voit un petit peu de rouge là, sur le clips. Mais le premier conseil que je peux vous donner avec cette caméra, c'est surtout d'utiliser un caisson étanche. Les images seront plus nettes et plus jolies. Donc les réglages que j'ai utilisés pour l'Insta360, pour aller sous l'eau, tout simplement, je suis resté en 5,7K et en 30 images par seconde. Donc j'ai laissé une balance des blancs en automatique, pour ne pas avoir de réglages trop compliqués à faire. En deuxième test, je me suis mis en lentille unique, donc pas de vidéo 360. Et là, je trouve que le rendu se rapproche un peu plus de la GoPro. Donc pour passer à lentille unique, on clique sur la caméra et on va aller sur lentille unique, on clique sur vidéo et on lance l'enregistrement. Coucou, vous voyez, là on est en version unique, pas de vue 360. Donc c'est pour moi le meilleur rendu que j'ai pu avoir avec cette Asda360. J'ai pas eu ce trait qu'on peut voir sur les plans 360. Et je trouve que l'image peut se rapprocher un petit peu de la GoPro, même si elle était un peu trop contrastée de mon côté. Donc si je peux vous donner un conseil avec cette Asda360, restez en lentille unique pour avoir des plans assez sympas et ne pas louper vos plans, parce que moi, la quasi-totalité de mes plans en 360 sous l'eau, je ne les trouve pas extraordinaires et je ne trouve pas que ce rendu soit correct. Donc le comparatif de ces deux caméras, pour moi, on reste sur la GoPro avec des images beaucoup plus nettes et beaucoup plus jolies de mon côté. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez fait des tests avec cette Asda360 sous l'eau et dites-moi ce que vous en pensez vous aussi de ce rendu sous l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse découvrir quelques plans réalisés avec ces deux caméras. Je vais vous faire un petit mix des deux plans pour clôturer cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis sortez, faites des vidéos, faites des photos et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis ! Merci.